Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes avis lectures du mois de janvier donc j'ai vu beaucoup de romans policiers, mystères, enquêtes, des romans MM donc je vous parle de ça tout de suite Donc pour commencer je vais vous parler d'une série de livres de Josh Linnion qui s'appelle Adrien English Alors il faut savoir que Josh Linnion est assez connu pour ses romans gays avec du mystère et des enquêtes Donc cette fois-ci c'est une série en 5 tomes avec un bonus, un tome 5.5 on va dire Donc c'est une série complète édité chez Alexia Bookmark et on retrouve en fait Adrien qui est libraire et auteur à 16 heures de romans mystères policiers et en fait on débute le roman avec le meurtre d'un de son employé et ami de longue date Robert Hersey, j'ai mon petit mémo, donc son employé Robert Hersey et en fait dès le départ il va être suspect de ce meurtre Donc pour se disculper il va lui-même faire l'enquête et découvre petit à petit que d'autres amis de lycée sont aussi morts Et le deuxième personnage clé de cette série c'est l'inspecteur Riordan qui est assez antipathique Dès le départ il est russe, il a un mépris envers Adrien qui découvre tout de suite qu'il est gay et tout ça Et en fait ce personnage là qui est l'enquêteur soupçonne dès le départ Adrien d'être le meurtrier Et va tenter en fin de compte d'aller contre lui et on découvre petit à petit dès que Adrien avance dans une enquête Et en fait il va lui aussi essayer de l'aider Donc c'est une série assez intéressante, j'aime beaucoup en fait l'approche, j'adore Adrien qui est un personnage assez attachant Il a des problèmes de coeur, il est un peu maladroit, il est très très attachant dès le départ Moi le seul problème que j'ai eu c'était avec le personnage de Riordan qui est assez antipathique dès le départ Moi j'ai eu beaucoup de mal et tout au long de la série j'ai eu beaucoup de mal Parce que le départ, il n'a que des mauvais traits en fait L'auteur lui donne que des mauvais traits du coup j'ai eu beaucoup de mal à sympathiser avec ce personnage là Surtout de la façon dont il traite Adrien Mais ça s'améliore, plus la série avance plus ça s'améliore Mais ce qui est vraiment intéressant, attendez je vais rentrer T'arrêtes un petit peu ? Oh ne touche pas à ça ! C'est pas à toi ça ! Oh je te jure, c'est pas possible ! Viens, je vais avec ça Oh, pardon ! Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Ah oui, le clé en fait du succès de cette série c'est vraiment les enquêtes C'est chaque tome en fait, les cinq tomes ont une enquête différente Donc le premier c'est l'enquête de ces meurtres qui touchent les amis assez proches d'Adrien Le tome 2 c'est plus basé sur des fouilles archéologiques Le tome 3 c'est des rituels sataniques Le tome 4 ça se passe dans le milieu du cinéma Et le tome 5 il découvre je crois un squelette dans le mur de sa boutique, de sa librairie Un squelette vieux de demi-siècle Et ça tourne autour de ça Donc c'est ce qui est vraiment le plus intéressant dans ces romans C'est la partie enquête Donc pour continuer dans cette lancière je vais vous parler de Snow & Winter C'est le plus De CS Po Je vais vous parler de Snow & Winter de CS Po Qui ressemble dans la dernière d'écriture assez à Azrien English Dans le fait que dès le départ on se retrouve avec une scène de crime En fait je vais y arriver Sébastien Snow est un antiquaire qui rentre en fait dans sa boutique le matin Et qui sent une drôle d'odeur Et il découvre un cœur dans les planches de son escalier il semble Et donc suite à ça il va appeler la police Ils vont découvrir que c'est un cœur de cochon Donc s'il n'y a pas de meurtre à proprement parler Mais ils vont aussi lui parler parce que l'un de ses collègues antiquaires Va accuser Adrien de vouloir d'avoir cambriolé sa boutique Suite à ça malheureusement il va se trouver qu'il va y avoir un meurtre Que cet antiquaire là va mourir Et que du coup Adrien va être accusé à tort de ce meurtre Et bien sûr il va lui-même mener l'enquête Et on se retrouve en fait à switcher avec l'enquêteur qui est Calvin Winter Qui lui est chargé de l'enquête Et il va alors au début il va toujours la première fois il va soupçonner Sébastien Sauf que dès le deuxième appel de Sébastien Le deuxième indice on va dire Il va voir que c'est Sébastien qui va être aussi lui Qui risque lui aussi d'être en danger en fin de compte de ce meurtrier Et il va y avoir une malchimie en fait entre Snow et Winter Au contraire de Adrien English ou D En fait tout le long du premier tome j'ai peu vu l'inspecteur Ryotan On l'a juste vu quelques fois au point que quand on tombe à la fin du tome Ou il l'invite à boire un coup Tu dis lui il était gay Lui c'est son... Ça va être avec lui qu'il va être en couple Tu dis il sort d'où cette idylle ? Elle sort d'où ? Ça m'a tourné dessus comme ça et j'ai pas trouvé en fait le couple intéressant Il y a pas eu de... Enfin moi je n'ai pas trouvé de petit indice avant qui pourrait mener au fait qu'ils vont se mettre en couple Alors que là, dès le départ entre Sébastien et Calvin Il va y avoir une alchimie, ils vont se... Ils vont accrocher ensemble Alors que Sébastien est déjà en couple avec Neil Miller qui est agent de police scientifique Donc Neil n'est pas dans l'enquête mais il va apparaître par petites touches Et plus l'enquête que Sébastien va mener avance Plus Neil et Sébastien vont se séparer et Sébastien et Calvin vont se mettre ensemble J'ai bien aimé le fait que Sébastien soit en couple au départ Qui ait quelques... Oui, tu vas sortir Chouchou Qui ait quelques problèmes déjà avec son couple et qui va... Enfin, le monde se séparer Il y a vraiment une histoire dans leur couple entre Sébastien et Calvin qui vont se mettre ensemble Il y a vraiment une histoire derrière qui a vraiment un enjeu Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que ça soit des enquêtes qui va tourner autour d'Edgar Lankow Tous les meurtres ou les tentatives de meurtre vont être... qui vont cibler Sébastien Vont tourner autour d'indices qui vont rappeler les ouvrages, les histoires d'Edgar Lankow Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a fait un rappel avec le nom de l'auteur qui est C.S.Pow Donc j'ai tout de suite vu la cohérence Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'histoire se passe en fait en hiver, près de Noël Et que quand même, les deux personnages principaux s'appellent Snow et Winter Donc j'aime bien cette petite touche d'humour qu'a l'auteur Donc c'est un roman que je vous recommande beaucoup Et je vais faire suite à ce roman Donc moi j'ai lu que le tome 1, donc je ne peux pas vous parler des 3 autres tomes Mais je crois que c'est une série terminée aussi C'est chez Rainbow Donc maintenant, dans les éditions Bookmark qui ont racheté Rainbow, vous pouvez les trouver Et je vais faire suite à ce roman avec un tome aussi de C.S.Pow Qui s'appelle L'héritage meurtrier, publié chez Juno Publishing Et en fait, pourquoi je fais suite à ce roman ? Parce que c'est un spin-off de Snow et Winter On retrouve en fait deux personnages qu'on découvre dans le tome 2 Et ce personnage là, c'est... Donc on découvre Aubrey Grant, qui est un ami de Sébastien Qui habite à Key West Et qui est un... Qui gère un musée d'une propriété historique de Thomas Smith Et en fait, au début de ce livre Avec la découverte d'un squelette dans un placard caché Et suite à ça, Aubrey va appeler la police, bien sûr qu'il va venir Et le squelette va avoir disparu Et... Et donc, on va le prendre pour un peu... On va dire qu'il a fabulé Et... Suite à ça, en fait Aubrey a... Enfin, à côté de ça, Aubrey a une relation un peu... Étrange avec son presque petit ami C'est un... En fait, c'est un agent du FBI Qui s'appelle John Tanaka Et... Qui vit encore à Los Angeles Je crois que c'est Los Angeles Je crois que c'est Los Angeles Mais je me trompe peut-être Je ferai une vérification Donc... Donc cet agent du FBI Ils ont une relation assez longues distances Et il va venir là Euh... À Quai Ouest Pour voir... Pour voir... Euh... Aubrey Et... Un peu... Finaliser leur relation Donc... Cet agent... Donc John va arriver Il va croire Aubrey Et surtout Il va y avoir un meurtre Dans ce... Donc... Après la découverte du squelette Euh... Aubrey va faire comme si euh... Bah... Il va continuer sa vie quoi Il va retourner à la propriété historique Il va... Faire son rôle de gérant Et... Une nuit Il va être appelé Parce que euh... Quelqu'un va avoir entendu Euh... Du bruit dans la propriété Donc il va être appelé Pour aller voir euh... Ce que c'est Ce que c'est lui qui gère Et là il va découvrir Un cadavre Le cadavre d'un... 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 D'un concurrent En quelque sorte Puisque euh... Cette personne va être euh... Va tenir euh... Un lui-même une boutique Et un musée euh... Spécialisé dans les pirates Et il va y avoir une histoire euh... Euh... Une petite histoire Entre lui et Aubrey Dans le sens où euh... Euh... Pas une histoire romantique Mais euh... Dans le sens où euh... Cet homme là voulait Dire que Thomas Smith Était un pirate Et que Aubrey Lui dit le contraire Donc entre le squelette Dans le placard et le cadavre Découvert Il va euh... Aubrey va mener une enquête Où euh... Ça va être euh... Mêlé en fait Avec une histoire de pirate Donc c'est ce qui fait le charme du... Du livre Il va y avoir une histoire de pirate On va bien se sentir dans les îles On va bien ressentir l'atmosphère De quai ouest Et il va y avoir du coup euh... Donc moi j'ai beaucoup beaucoup aimé Ce livre Je lui ai mis un 5 sur 5 Tellement il était bien Je l'ai... Je l'ai adoré franchement J'ai adoré Le fait qu'il y ait une histoire de pirate Le fait que euh... Ça se passe à Key West On ressent bien l'atmosphère de la ville Je trouve C'est bien décrit Euh... C'est... C'est assez... Il y a... Il y a pas... Il y a de l'action Et surtout j'ai adoré le personnage d'Aubrey et de Jun Et ce que j'ai bien aimé Et ce que j'ai aimé aussi dans Snow et Winter C'est que C.S.P.O. a créé des personnages euh... Avec une pathologie Aubrey, lui, est narcoleptique Donc tout au long du roman Il va avoir des épisodes narcoleptiques Qui vont euh... Agrémenter en fait euh... Le roman Et j'ai adoré Euh... Sébastien, lui, a un... Un problème de vue Il voit pas en fait les couleurs Je sais plus comment ça s'appelle Mais il voit... À... À... Quelque chose comme ça Du coup euh... Il va y avoir cette euh... Cette vision euh... De euh... De la réalité Qui va être décrite Comme ça Et j'ai adoré Le fait qu'il y ait ces deux pathologies là Dans ces personnages Franchement Ça a donné du... Du goût au roman Et on enchaîne avec euh... Le prochain roman Qui s'appelle Meurtre et complications De Riesport Qui est publié Chez Dream Spinner Press Alors là On débute Avec une course poursuite De euh... Rooks En fait Alors là On débute avec Rooks Steven Qui tient un magasin euh... Dédié aux collectionneurs Aux amateurs de cinéma Donc euh... Qui vend des... Des objets Issus du cinéma Et il découvre Le corps de son... De euh... Ah non Avant de... De dire ça Il faut savoir que c'est un ancien voleur Qui avait volé Plein de... De bijoux euh... Couteux Et euh... Qui n'a jamais été euh... Il avait été suspecté Mais il avait jamais été inculpé Et euh... Là Le corps qu'il va découvrir dans son magasin C'est celui de son ancien euh... Euh... Complice Qu'il a pas revu depuis un moment Et euh... Il va se retrouver Alors il va tomber dessus Donc il va se retrouver couvert de son sang Et il va se faire cribler de balles Enfin... Il va se faire euh... Tirer dessus Par des policiers Donc euh... Le... Le roman débute comme ça Il se fait tirer dessus Donc il s'enfuit Pour euh... Pour pas mourir quoi Et il va tomber sur euh... Sur euh... Un agent va le... Un policier va l'arrêter C'est euh... Dante Montoya Dante Montoya Dante Montoya Donc un policier va l'arrêter C'est Dante Montoya Qui est l'ancien euh... L'ancien inspecteur Qui a... Qui... Qui avait euh... Qui avait pris l'enquête en fait Quand il était voleur C'est lui qui a essayé de l'inculper Longtemps avant C'est lui qui va euh... Et c'est lui qui maintenant Qu'il est au... Qu'il est au homicide Va être chargé de l'enquête Et qui va croire au début Que euh... Que euh... Que Rook est coupable Mais rapidement Rook va être lui-même la cible De... De ce tueur Et il va... Il va... Il va s'enfuir En tout cas il va vouloir s'enfuir Il va se retrouver dans des problèmes Et il va appeler Dante Euh... Quand il aura des problèmes Et Dante va finir par l'aider Parce qu'entre eux il y a une euh... Il y a toujours eu une tension sexuelle Il y a... Il y a toujours eu un... Un... Un flirt involontaire Depuis... Depuis bien des années Bien avant quand il était voleur Et... Et... Et lui inspecteur Il y avait eu déjà cette euh... Cette envie entre eux Et... C'est resté Malgré le fait que... Ce soit un criminel Dante N'arrive pas A... A se raisonner Et là quand... J'arrive pas à me souviensir le son Quand euh... Rook Voilà Quand Rook va être euh... Va être lui-même euh... Appé par ce tueur Bah va être lui-même euh... Euh... Victime Voilà Cherchez le mot Va être lui-même euh... Elle euh... Non ! Arrête ! Joujou ! Lâche-la ! C'est pas bien là ! Donc... Quand Rook va être victime lui-même de ce tueur Dante va tout faire pour le protéger Et pour découvrir vraiment qui est l'assassin Il y a une suite qui s'appelle Amant et voleur Et qui euh... Que je n'ai pas lu mais qui me donne très envie Et là en fait on découvre que le cousin de... De Rook est mort Et que sa femme accuse Rook d'être son amante Donc d'être peut-être le tueur de son cousin Et ça a l'air bien intéressant Il y a que deux tomes Je crois pas qu'il y ait une suite après Mais euh... C'est vraiment un roman qui est... Qui donne envie d'être lu D'être lu Ça change du fait que Le principal acteur Rook est quand même euh... A... Étant un sien brigand Même s'il a fait sa rédemption Qu'il a voulu euh... Avoir une vie nouvelle Avoir une vie euh... Stable et euh... Et juste quoi D'être vraiment un bon citoyen Même si son passé le rattrape euh... Ça... Il a voulu être un bon citoyen Mais il y a quand même cette part d'ombre en lui Que j'aime beaucoup Et... Et le fait que ça soit euh... C'est très... Il y a beaucoup d'actions En fait ça s'arrête pas Et ça j'aime beaucoup Quand il y a pas de creux lent Juste pour euh... Juste pour décrire C'est... C'est vraiment ennuyant Là il y a vraiment d'actions Ça se clie vraiment très très vite Donc je vous le recommande encore Bien Je vous le recommande bien On dit pas ça Je vous le recommande vivement Franchement Alors on finit ce... Cette vidéo avec un... Un... Le premier tome d'une trilogie C'est... Les revenants de presseaux De Théodaux... Cossin Aux éditions... Mix éditions Alors là on suit euh... Ça se passe dans les... Les années 70 Dans les... Bédonvilles de presseaux Donc en Amérique latine Et là on suit euh... L'histoire de... Dad... Navidad Qui euh... Est policier là-bas Et qui euh... Il y a des meurtres d'enfants Un peu bizarres Et il y a aussi des morts retrouvés euh... Des corps de morts retrouvés Assez en décomposition Comme ça dans la ville Qui... Qui lui sont apparues de nulle part Et lui il doit enquêter sur euh... Ces deux affaires Et... On suit aussi les deux autres personnages Donc c'est en fait c'est un... Il y a pas vraiment de trio Mais c'est... Il y a quand même euh... L'attirance entre les trois personnages Donc... Et là on suit Sébastien Qui est un démon Et Raphaël Qui est... Qui est un ange Et ces deux personnages-là sont euh... Sont envoyés par la moitié Parce que euh... Des âmes Sont disparues Ils n'arrivent pas en fait Les âmes des enfants morts N'arrivent pas au paradis Ou en enfer Ils n'arrivent pas en... Ils n'arrivent pas dans l'autre monde Donc ils sont envoyés Sur Terre Pour euh... Découvrir pourquoi Et... Ils rencontrent là-bas Navidad Et... Ils se mêlent un peu A son enquête Pour découvrir La... L'histoire derrière tout ça Donc c'est une histoire assez intéressante J'ai beaucoup aimé Le fait que ça mêle euh... Euh... Ben... Le fait que ça mêle Les... Les... Les enfers Le paradis et tout ça Il y a une histoire de revenants Il y a une histoire de zombies Il y a une histoire de... Comment ça s'appelle ? De... Il y a une histoire de voyants Et j'ai aussi beaucoup aimé Il y a des chansons en fait Il y a des chansons dans le... Dans le livre Et je les ai écoutées en même temps que... Que j'ai lu et je les ai adorées Il y en a une notamment Qui s'appelle... Je vais vous la retrouver Qui s'appelle Comson para mi muerte Et qui vaut vraiment le coup Je vous recommande d'aller l'écouter Donc c'est un... C'est un... C'est un... C'est le premier roman d'une trilogie Je ne l'ai pas lu les deux autres Donc je ne pourrais pas vous en parler Mais euh... C'est... C'est un... Ça change en fait des autres... Comment que j'ai lu Il y a... Il y a une... Il y a une dynamique différente Donc il y a... Il y a entre les trois personnages Il y a quand même une... Une attirance entre... Déjà entre Sébastien et Raphaël Il y a eu une histoire A une époque... Passée Il y a une histoire entre les deux Donc ils... Ils sont séparés Donc il y a... Il y a quand même un... Une petite... Tension entre eux Qui est assez palpable Et j'aime beaucoup aimer Et entre... Il y a quand même une attirance entre Navidad et Raphaël Qui eux Concluent l'affaire Et entre Navidad et Sébastien Qui... Qui est un peu plus calme En fait c'est très bizarre mais Sébastien qui est le démon A plus une apparence Euh... Enfin il a l'apparence d'un démon Qu'on pourrait penser Mais il a plus euh... Le... Le comportement d'un ange Dans... D'un ange Alors que Raphaël Qui lui Est l'ange A plus ce comportement d'un démon Au point de... De draguer tout le monde D'être un peu désinvolte Ce... Ce genre de choses Donc j'ai bien aimé le... Le... Le petit euh... Transfert entre les deux Et j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi Les couvertures qui sont trop trop belles Franchement euh... Je vous... C'est tous des romans que je vous recommande hein C'est... Si vous les avez pas encore lus euh... Bah je vous... Je vous invite à le faire ! Donc je conclue cette vidéo avec ce dernier roman J'espère qu'ils vous auront plu Qu'ils vous auront donné envie de te lire Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Bye bye ! Ahhhh ! Salut salut ! Ah maintenant chuchu ! Faut pas bouger ! Je vais tout bouger ! Ahhhh ! Salut ! Alors euh... Bienvenue pour cette vidéo à mes lectures On va recommencer hein ! Je vais bien partir mais ça va pas ! Hum 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 Il y a la lumière qui... La lumière qui est... La lumière qui est... Ça va hop hop ! Hello ! Hello ! Tu viens de dire bonjour ? Allez ! Coucou ! Pourquoi tu m'attaques à chaque fois que je suis voir la vidéo ? Ouais ! Allez dis bonjour ! On dit bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Qui va concerner mes avis lectures du mois de janvier Où j'ai fait beaucoup de lectures de romans MN Enquête, policière, meurtre et mystère Donc je vous parle de ça tout de suite ! Allez ! c'est parti ! Abonnez vous ... A tous la vidéo ! C'est parti ! N'a pas, c'est parti ! J'ai pas, prévence ! D'a coup d'affaires ! C'est parti !